Si vous avez un enfant qui aime bien les jeux vidéo, je suis sûre qu'il vous a déjà demandé de l'argent pour acheter des V-Bucks. Les V-Bucks, c'est la monnaie fictive qu'on utilise dans le jeu Fortnite. Et avec les V-Bucks, on n'achète pas des armes pour être plus fort que les autres. On n'achète pas des objets pour être invincible sur le champ de bataille. Oh non ! Avec les V-Bucks, on achète de quoi personnaliser son avatar. Des tenues, des accessoires, des danses de la victoire. On peut même se déguiser en super-héros Marvel, en Lara Croft ou en personnages de Star Wars. Et pour avoir tout ça, il faut juste dépenser une dizaine d'euros par tenue virtuelle. Vous trouvez ça stupide ? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous risquez, vous aussi, d'acheter bientôt des vêtements virtuels. Bienvenue dans Question Tech, le podcast qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis juriste tech au Figaro. Et depuis que l'on parle du futur métavers de Facebook, on n'arrête pas de me poser cette question. Est-ce qu'on va vraiment devoir payer une garde-robe virtuelle ? Et surtout, quel intérêt d'acheter un vêtement qui n'existe pas ? Est-ce que ça ne serait pas totalement idiot ? Eh bien, chers auditeurs de Question Tech, je ne suis pas loin de penser comme vous. Mais si j'ai commencé cet épisode en parlant de Fortnite, ce n'est pas par hasard. Moi, je n'ai jamais dépensé un centime pour acheter une tenue dans un jeu vidéo. Et cela fait de moi une exception. Les achats de vêtements virtuels dans Fortnite, qui, on le répète, ne servent à rien, ont rapporté à son créateur Epic Games près de 10 milliards de dollars entre 2018 et 2019. Cela fonctionne tellement bien que des marques de luxe, comme Balenciaga ou Monclerc, ont vendu fin 2021 des doudounes et des sweatshirts virtuels dans ce jeu vidéo. Il existe aussi en Corée une application très populaire chez les jeunes femmes qui s'appelle Zepeto. C'est une sorte de jeu vidéo où l'on peut avoir un avatar 3D très mignon avec lequel faire des selfies. Et là encore, c'est la vente de vêtements virtuels qui fait la fortune de Zepeto. Bref, qu'on le veuille ou non, le marché des vêtements virtuels, ça existe déjà. C'est un moyen d'affirmation de soi. Mais c'est aussi une réponse à une pression sociale. Sur Fortnite, un jeu qui est surtout pratiqué par des collégiens et des écoliers, les joueurs qui conservent la tenue d'origine du jeu vidéo ont tendance à être moqués. Puisqu'ils n'ont pas acheté de vêtements virtuels pour leurs personnages, les autres joueurs sous-entendent que ce sont des gros bébés, mais aussi qu'ils n'ont pas d'argent. Le secteur de la mode et du luxe a vite compris que les mondes virtuels sont un créneau à exploiter. Gucci est présent par exemple sur Zepeto, sur Roblox ou sur The Sandbox. Sur ces plateformes, on peut s'y offrir une robe ou un sac issu d'une grande griffe pour seulement une dizaine d'euros. Pour ces marques, c'est un bon moyen de se faire de la pub et de gagner en notoriété auprès de potentiels futurs acheteurs. Certains créateurs de mode vont plus loin et ils conçoivent déjà des vêtements virtuels au rendu hyper réaliste. Et comme ils sont libérés des lois de la physique, ils peuvent créer des tenues fantaisistes, comme par exemple des robes dont les traînes flottent dans les airs. Ces vêtements n'apparaissent que par le biais d'un filtre de réalité augmentée sur smartphone. La startup Artifact, qui crée des baskets virtuels déjantés, a d'ailleurs été rachetée par Nike fin 2021. Toute l'industrie de la mode se projette dans les métavers promis par Facebook. Leur calcul est plutôt simple. Si les joueurs de jeux vidéo dépensent déjà des milliards pour des vêtements virtuels, les internautes feront de même quand leurs avatars déambuleront dans le métavers. Ils se soumettront à la fois à une pression sociale, mais aussi à l'envie d'être plus beaux et plus parfaits que les autres. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit déjà sur Instagram. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair sur la question des vêtements virtuels. Si vous avez aimé cet épisode, qui a été réalisé avec Sylvain Châtelain, faites-le savoir en le partageant et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applis préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada